Le système ouvert en régime stationnaire Bonjour à tous, premier principe système ouvert en régime stationnaire. Voici cette machine avec ce fluide qui est le système ouvert. Pourquoi système ouvert ? Parce qu'il va recevoir la matière ici et puis la matière va être évacuée de ce côté-là. Et nous, on va faire quoi ? Eh bien, on va considérer ce système-là comme notre sigma étoile qui est constitué de cette petite quantité de matière et de la quantité de matière qui se retrouve à l'intérieur ici et qui va se déplacer de cette position à cette position. C'est donc bien un système fermé que l'on va considérer car la quantité de matière qui est ici va se retrouver ici en même quantité. Bien, que vaut la variation d'énergie de ce système fermé entre T et T plus DT ? Eh bien, c'est tout simplement l'énergie de ce système en T plus DT moins l'énergie de ce système à l'instant T. Que vaut-il ? Eh bien, on sait, d'après le premier principe que vous avez vu en première année, que la variation d'énergie ici, D-E, est égale à quoi ? Eh bien, est égale au travail élémentaire des forces de pression qui s'exerce à cet endroit-là et à cet endroit-là, plus le travail élémentaire utile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici un compresseur qui compresse le fluide en cet endroit-là, etc. Plus quoi ? Eh bien, éventuellement, des échanges de chaleur avec l'extérieur. Que vaut D-E ? Eh bien, D-E, toujours pour le système fermé, évidemment, on va raisonner que pour le système fermé. D-E, c'est la variation d'énergie interne, plus ce quoi ? Plus la variation d'énergie cinétique, plus la variation d'énergie potentielle, lorsque le fluide passe de cette position à celle-ci. Voyons ce que vaut D-U. Eh bien, variation d'énergie interne, elle est égale à quoi ? Elle est égale à l'énergie interne en T plus D-T. L'énergie interne en T plus D-T, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'énergie interne de toute cette portion de fluide, qui vaut quoi ? Eh bien, U, du système ouvert, plus quoi ? Plus D-M, fois petit U de sortie, U de sortie étant quoi en joules par kilogramme, fois D-M, la petite masse contenue ici. Donc, tout ça, c'est d'abord l'énergie interne à l'instant T plus D-T. Et à l'instant T, elle vaut quoi, cette énergie interne ? Eh bien, elle vaut toujours l'énergie interne du fluide, correspondant au système ouvert, plus quoi ? Plus D-M, fois U-E, U-E étant l'énergie interne massique de cette portion de fluide se retrouvant ici. Voici que vaut la variation d'énergie interne. Comme on est en régime stationnaire, à l'intérieur de ce fluide, l'énergie interne reste constante au cours du temps. Donc, cette valeur-là et cette valeur-là est bien identique. Et comme j'ai mis un petit signe au moins parce qu'il s'agit d'une variation, et voilà ! Qu'est-ce qu'il nous reste donc pour D-U ? Variation d'énergie interne de ce système fermé quand il passe de l'instant T à l'instant T plus DT ? Eh bien, tout simplement, D-M, facteur de quoi ? L'énergie interne massique US moins l'énergie interne massique due à l'entrée. Alors, on peut l'écrire comme ça. D-M de petit U entre l'entrée et la sortie. De la même manière, la variation d'énergie cinétique de notre système fermé vaut quoi ? Eh bien, D-M fois l'énergie cinétique massique donc des joules par kilogramme entre l'entrée et la sortie et que vaut la variation d'énergie potentielle D-EP Eh bien, c'est D-M, facteur de quoi ? E-P entre l'entrée et la sortie. Exprimons maintenant la variation, le travail alimentaire, pardon, le travail alimentaire des forces de pression. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Ce travail alimentaire, il vaut quoi ? Alors, on le fait rapidement, on ne va pas tout redémontrer. Eh bien, c'est tout simplement le travail alimentaire du fluide, le fluide qui produit du travail. Pourquoi ? Parce que le fluide passe d'un volume final 0 ici jusqu'à VS. Donc, ça nous donne moins PSVS. Et puis, par contre, le fluide reçoit un travail de ce côté-là, plus PEVS. Donc, ça nous fait moins PS. Alors, on peut mettre fois quoi ? fois DM petit VS. VS étant le volume massique. Plus PE fois DM fois le volume massique de l'entrée. Ceci étant le volume massique de sortie pour cette portion de fluide. Le volume massique d'entrée étant pour cette portion de fluide. Bien, ce qui nous fait pour le travail des forces de pression, eh bien, tout simplement moins DM fois P fois petit V comprise entre l'entrée et la sortie. Le travail utile, eh bien, le voilà. Le travail élémentaire utile est le travail élémentaire concernant la chaleur Q. Donc, on peut tout réécrire. On pourra écrire donc DE, c'est égal à quoi ? Eh bien, la somme de ces trois termes, c'est-à-dire DM facteur de quoi ? Eh bien, petit u plus EC plus EP compris entre l'entrée et la sortie. Qui vaut quoi ? Eh bien, moins DM de P fois V entre l'entrée et la sortie. Plus quoi ? Eh bien, plus DM DM fois l'énergie, le travail, pardon, travail utile massique plus DM fois la chaleur massique Q, petit Q. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va balancer ce terme de l'autre côté pour faire apparaître quelque chose que vous connaissez. Alors, on tue un peu le suspense, là. Donc, D'aégale quoi ? Eh bien, déjà, dans un premier temps, on veut tout simplifier par DM. Ça sera toujours ça de pris. de U plus PV U plus P fois petit V plus EC plus EP entre l'entrée et la sortie égale travail massique utile plus chaleur massique. Qu'est-ce que c'est que ce petit U plus P fois petit V ? Eh bien, on sait que l'enthalpie H est égale à grand U plus P fois V. Si on parle en termes d'enthalpie massique, eh bien, c'est petit H qui vaut quoi ? Eh bien, petit U plus P fois grand V divisé par M, eh bien, ça fait plus P fois petit V. On retrouve là, donc, l'enthalpie massique petit H en joules par kilogramme. Ce qui nous donne quoi ? Eh bien, tout simplement, petit H plus EC plus EP compris entre l'entrée et la sortie qui vaut W plus Q. Voilà le premier principe pour un système ouvert en régime stationnaire. Démonstration que vous devez savoir refaire évidemment. on va le voir sous une autre forme maintenant. Autre forme d'écriture donc, eh bien, tout simplement, cette écriture, on peut la transformer en disant que la variation d'enthalpie du système fermé entre T et T plus DT plus la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle potentielle est égale à W plus U attention, tout ceci étant en joules par kilogramme car il s'agit de valeur de grandeur massique. On peut l'écrire aussi d'une autre façon si on veut l'exprimer uniquement en fonction du joule de l'énergie. Donc, la variation d'enthalpie plus la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle est due à quoi ? C'est ça que ça veut dire. Elle est due à quoi ? Eh bien, au travail utile plus la chaleur fournie à notre système ici ouvert quand le système quand cette masse rentre dans cette zone-là. Bien, on va voir plusieurs exemples de machines pour que vous compreniez bien ce premier principe d'un système ouvert en régime stationnaire. Appliquons donc maintenant ce premier principe de la thermo des systèmes ouverts en régime stationnaire pour ces quatre cas le compresseur la pompe, la turbine, la tuyère, l'évaporateur ou le condenseur. À vous de trouver dans chaque cas comment on peut écrire ce premier principe, simplifier ce premier principe pour évaluer la variation d'enthalpie ici entre l'entrée et la sortie. Le fluide passant de cet état à celui-ci. À vous de jouer ! Premièrement, le compresseur et la pompe. Eh bien, le compresseur va fournir un travail utile au fluide qui rentre ici dans cette zone-là. donc la variation d'enthalpie elle va être égale à quoi ? Eh bien, au travail utile. Il n'y a pas d'apport de chaleur dans le cas d'un compresseur ou en tout cas on considère que ce travail, cette chaleur Q est quasi nulle. de la même façon il n'y a pas de variation d'énergie cinétique entre l'instant T et l'instant T plus DT et pareil, pas de variation d'énergie potentielle. Donc, on trouve que D'H et D'AWU comme ce travail utile est positif puisqu'il est reçu par le fluide on peut dire que l'entacle plumacique augmente quand elle traverse ce type de machine thermique. Passons à la turbine. Qu'est-ce que c'est que la turbine ? Eh bien, dans la turbine le fluide il arrive il fait tourner une hélice qui est à l'intérieur donc la vitesse du fluide elle diminue sa pression et sa température également. Comment écrire le premier principe ? Eh bien, la variation d'enthalpie est égale à quoi ? Eh bien, variation d'enthalpie plus quoi ? Variation d'énergie cinétique puisque la vitesse varie il y a une variation d'énergie cinétique c'est sûr. Le fluide perd de l'énergie cinétique ensuite ce fluide il fournit un travail ce travail étant négatif travail utile et généralement pas d'échange de chaleur dans la turbine Q est négligé. Voici donc comment s'écrit ce premier principe. Dans une tuyère maintenant pas une tuyère dans une tuyère dans la tuyère la vitesse elle fait quoi ? Eh bien, la vitesse elle va augmenter entre l'entrée et la sortie. Donc ΔH plus ΔEC il y a bien une variation d'énergie cinétique puisqu'il y a une variation de vitesse égale quoi ? Il n'y a pas de travail utile il n'y a pas de pièce mobile à l'intérieur il n'y a pas de travail utile et il n'y a pas non plus de chaleur échangée en théorie donc ΔH plus ΔEC égale 0. Au passage que vous voudrez le signe de ΔH ΔH égale moins ΔEC ΔEC lui est de quel signe ? Comme la vitesse elle va augmenter ΔEC va être positif donc moins fois plus ça fait une variation ΔH négative autrement dit le fluide va perdre de l'entalpie entre l'entrée et la sortie l'évaporateur ou le condenseur ça ne sert à quoi ? Il y a un apport de chaleur où on retire de la chaleur au fluide qui est dans le système sigma donc qu'est-ce qu'on peut écrire ? ΔH il n'y a pas de variation d'énergie cinétique dans un évaporateur ou un condenseur vous le comprendrez aisément il n'y a pas plus de variation d'énergie potentielle donc il nous reste quoi ΔH égal et bien W est-ce qu'il y en a ? Il n'y en a pas travail utile il n'y a que ΔH qui vaut la chaleur Q donc si Q est positif dans le cas d'un évaporateur il faut apporter de la chaleur à ce moment là si Q est positif l'entalpie augmente et si Q est négatif c'est à dire dans le cas d'un condenseur le fluide on le retire de la chaleur et passe de l'état gazeux à l'état liquide à ce moment là et bien l'entalpillage elle va diminuer voilà pour ces 4 types de machines thermiques auxquelles on assochait à chaque fois le premier principe pour déterminer les variations d'entalpie de la chaleur